Hors des sentiers battus, se laisser surprendre par la beauté d'un site et découvrir le trésor espéré, c'est ça la passion de Gérard Hordet. En trois ans, le retraité a parcouru des milliers de kilomètres à travers la creuse pour photographier, répertorier l'inaperçu, à vie de deux rencontres avec le patrimoine et les habitants. J'entends parler qu'il y a quelques petites choses, une croix au milieu des bois par exemple. Je ne vais pas la trouver, il va falloir bien que j'aille chez les locaux. Les locaux veulent me dire, moi je sais où elle est, je vais vous y emmener. Et alors après, de fil en aiguille, on discute. Mais est-ce que vous avez vu l'ancienne carrière là-bas, elle est assez intéressante parce qu'il y a encore des pierres qui ne sont pas sorties, etc. Par la voix d'un agriculteur, le dolmen de Saint-Hilaire livre de nouveaux secrets à Gérard Hordet. De retour chez lui, il s'empresse d'enrichir son site mais avec 1500 monuments localisés et 10 000 photos, il sait qu'il est arrivé au bout de ses découvertes. Sauf que la creuse secrète connaît un rebondissement. Sous le nom de méconnu.fr, le site s'exporte clé en main vers d'autres départements comme la Haute-Vienne, la Corrèze, la Dordogne ou le Puy-de-Dôme. Ça a plu au-delà de toute prévision. C'est-à-dire en fait, au début, je pensais que ça allait être un petit truc modeste, creuse-voix, où il n'y aurait pas grand monde. C'était le plaisir de le faire, donc de randonner un peu différemment. Mais le problème, c'est que ça a pris. Et ça a pris à une proportion jamais qu'on n'aurait imaginée au début. Alors évidemment, très content, ça va de soi. Pour animer ces nouveaux sites, reste à trouver des bénévoles curieux comme Gérard Hordet. Chaque jour, des centaines de voitures passent devant ce travail à ferrer autrefois utilisé pour les bœufs. Mais lui, il s'arrête, persuadé que son travail permettra aussi la sauvegarde de ce patrimoine méconnu.